Chaque heure de pointe constitue une épreuve pour bon nombre de citoyens qui souhaitent se déplacer à Conakry. Il suffit de se rendre au niveau de certains carréfours pour se rendre compte de cette réalité. A côté de cette attente, il déplore un fait, celui de découpage des tronçons par des chauffeurs. La situation des taximètres à Conakry, je pense que c'est déflorable parce que vous avez aujourd'hui tout le monde qui est arrêté ici, qui est en train de chercher comment résoudre leur domicile. Mais malheureusement, les taximètres font n'importe quoi. D'abord, quand ils vous prennent, ils vous disent « écoutez, moi je mets les limites à Donka ou à Dixine », on finit, c'est-à-dire qu'ils continuent de voir. Mais c'est une manière de vous arnaquer, de vous faire payer de plus que même le tarif normal. Si les chauffeurs sont pointés du doigt par les citoyens, ces derniers tentent de se défendre. C'est à cause des policiers. Dans chaque carréfours, il faut leur donner quelque chose. Donc en sortant de la ville, on n'a pratiquement plus rien. Et le bouchon aussi. On peut être bloqué pendant des heures dans une ruelle ou dans un carréfours. Oui, le découpage des tronçons, d'autres taximètres le font. Mais moi, pratique, je n'en réponds. Cette pratique existe depuis plusieurs années en Guinée au vu et au sud de tous. Le ministère des Transports, le syndicat des transportés reste muet sur cette préoccupation des populations. Comme cet adage qui dit que le malheur de certains fait le bonheur des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501